Voilà, bizarrement, je n'arrive pas à enregistrer avec autre chose que QuickTimePlayer, donc je fais un tutoriel avec QuickTimePlayer. Donc on ouvre le compresseur, on chope sa vidéo et on la glisse dans l'endroit prévu pour ça. Si on en a une, elle se matérialise comme ça, on peut la sélectionner. On a un aperçu qui passe ici. Et si on en a plusieurs, on peut aussi la sélectionner et on peut en avoir toute une liste. Donc on peut proposer le même encodage à toute la liste, on peut proposer plusieurs encodages à la même vidéo. Donc pour choisir ton encodage, tu vas dans Apple, DVD, qualité optimale 90 minutes. Voilà, soit tu déplaces, donc ça c'est la vidéo, ça c'est l'audio, ou alors tu déplaces tout le dossier, tu le glisses comme ça, paf. Et ça te met les deux. Donc pour régler l'audio, tu cliques sur, donc Dolby Digital c'est l'audio. En général, Dolby Digital ça suffit, donc tu vas dans l'inspecteur, tu as tous les résumés de ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va encoder en AC3 192 kilobits par seconde. Tu peux sélectionner un débit de données plus important, 320, c'est pas mal pour ne pas avoir les cymbales qui claquent. Pour ce qui est de l'encodage vidéo, c'est là que c'est plus compliqué. Donc tu cliques sur encodage vidéo, sur MPEG2, et là tu as dans l'inspecteur la possibilité de régler. Donc tu déverrouilles les réglages, là tu vois c'est déjà en pal 25, 16, 9e progressif, donc c'est parfait. Donc là je clique un peu pour avoir une meilleure partie, plus visible. Je fais I pour avoir un point d'entrée, et O pour avoir un point de sortie, ça me permettra de faire des tests de réglages justement sur une toute petite partie. Et donc ça ira plus vite quoi, parce que ça met trois plombes à compresser. On va faire encore plus petit, parce que QuickTime prend pas mal de ressources. Voilà. Donc ce qui est important, c'est si tu as un vieux lecteur DVD, tu forces un encodage tout en 16, 9e, tout en 4 tiers, parce que des fois les vieux lecteurs, ils ont des difficultés à passer d'une vidéo en 16, 9e à une vidéo en 4 tiers, et du coup ils font n'importe quoi. Donc si il est pas trop vieux, ça passe, toujours est-il que si t'es obligé de forcer une vidéo en 16, 9e alors qu'elle est en 4 tiers à la base, il va falloir que tu rajoutes des bandes. Donc les bandes, soit tu les trouves, tu vas les trouver dans les filtres, tu as Letterbox qui va te permettre de rajouter des bandes. Donc à toi de gérer ça, sachant que voilà, il est possible que ça déforme. Donc là c'est ce qu'on voit, ça déforme. Bon en même temps c'est pas une vidéo en 16, 9e, donc il n'y a pas vraiment besoin de Letterbox, ou alors de l'autre côté quoi. S'il y a des formations, il faut aller dans cet onglet là, qui est l'onglet géométrie, qui te permet de rogner. Alors rogner c'est pas mal, si t'as une VHS, sur les VHS la bande de droite, la ligne de droite, elle est souvent violette, et donc tu peux la couper, mettre du noir à la place, c'est plus propre. Tu peux redimensionner, et tu peux jouer sur la taille des pixels, de manière justement à faire en sorte que l'image soit moins étalée. Là en l'occurrence, j'ai pas vraiment besoin des bandes noires, donc je vais les virer, si je les retrouve, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on est d'accord pour là-dessus, la qualité, il n'y a pas besoin de toucher, t'es en deux passes parce que c'est qualité optimale. Si tu avais mis encodage plus rapide, dans cette fenêtre là, t'aurais vu qu'une seule passe, voilà, deux passes, ça permet d'avoir un premier passage qui est un passage d'analyse de la vidéo, et le deuxième va être une compression. Donc l'analyse de la vidéo, ça met plus de temps, ça met deux fois plus de temps, mais en même temps, la qualité est plus sympa, quoi. Donc, il faut éviter de trop toucher à ça, parce qu'au-dessus de 8 Mbps, les lecteurs DVD n'arrivent plus à le lire. Voilà, et puis, donc là c'est l'option métadonnées, métadonnées, ça permet de rajouter, si tu as ici sur Final Cut, tu as utilisé des marqueurs de chapitres, notamment, avec des noms sur chaque marqueur, tu vas pouvoir les retrouver dans DVD Studio Pro, pour faire ton agencement de chapitres, ton authoring, sans avoir à toujours refaire des chapitrages, donc c'est plutôt sympa, quoi. Contrôle d'image, tu le déverrouilles comme ça. Tu actives, et là, tu as un panel de possibilités, qui vont dépendre, en fait, de ton image de départ, quoi. Si tu pars sur une vidéo, qui était une vidéo avec un format particulier, que tu as déformé, etc., un filtre de redimensionnement optimal va peut-être être plus long à calculer, mais ça donnera un meilleur résultat. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut tester. Le désentrelacement, c'est pareil, il faut tester. Si tu mets optimal, ça paraît plus net, mais tu peux avoir des images fantômes, donc là, c'est un choix à faire, quoi. L'image fantôme, c'est-à-dire que tu as l'image d'avant, l'image précédente, qui est légèrement en superposition, enfin, c'est assez bizarre, quoi. Voilà. En général, c'est déjà plutôt pas mal, quoi, mais... Bon, c'est vrai qu'on est dans des situations où, des fois, on a des vidéos un peu... des sources vidéo qui sont un peu étranges, et du coup, ça peut être pas mal d'ajuster. Dans les filtres, donc, on a déjà vu qu'il y avait un filtre pour mettre les bandes noires. Il y a un filtre de désentrelassage qui est très bien. Si tu pars d'une vidéo désentrelacée, que tu as réentrelacée pour la sortie DVD, tu peux avoir sur tes images des petites bandes noires quand il y a du mouvement. Alors, il faut trouver l'endroit où il y a du mouvement. Et donc, tu appliques ce filtre de désentrelassage qui va t'enlever les petites bandes, les petits traits. Voilà. Donc, il faut choisir, il faut trouver le bon, quoi. Tu peux rajouter une petite correction gamma, ça peut être pas mal. Mais bon, là, c'est pareil, ça rend le travail plus long. Correction gamma, c'est pas mal si tu as travaillé sur du ProRes, par exemple. Donc, ça va te permettre de déboucher un peu les noires en baissant un peu. Donc là, on voit l'image avant et l'image après. Voilà. Donc, déboucher un peu les noires, c'est pas mal. Luminosité contraste aussi. Il y a un truc à utiliser avec précaution, c'est l'accentuation. Je ne sais plus où c'est. Suppression du bruit, je ne l'utilise pas. Accentuation des contours. Qui permet de gagner un peu en netteté. Donc là, ce n'est pas l'image la plus formidable pour tester ça. Bon, là, je n'ai pas de bol. Ouais, si. Donc, on gagne en netteté. Accentuation des contours. Tac. Voilà. Bon, c'est visible. C'est plus net. Mais dès que ça commence à bouger un peu, dès que c'est l'image en mouvement, ça ne rend pas forcément super bien. Il faut tester en y allant gentiment. Et puis, il faut se méfier parce que ça bouffe beaucoup de ressources processeurs. Et du coup, ça met beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Voilà. Déjà que c'est long. Donc, une fois que tu es à peu près satisfaite de tes réglages, tu peux les enregistrer. Tu vois, te faire un paramètre personnalisé, tu peux le balancer dans les personnalisés. Ça te permettra de l'utiliser à chaque fois. Merde, je fais n'importe quoi. Ah, zut. Ah, bah voilà. Donc, qualité optimale. Mais moi, je vais prendre encore plus rapide parce que sinon, ça va prendre trois plombes. Une fois que tu es satisfaite de tes réglages, tu sélectionnes. Ah oui, alors, il faut que je fasse un point d'entrée et de sortie, sinon ça ne va pas s'arrêter. Ah, alors, qu'est-ce que c'est long. Donc, une fois que tu es satisfaite de tes réglages, tu les sélectionnes. Oh là, que s'est-il passé ? Ah oui. Bon, tu choisis une destination, tu vas dans le site, destination. Là, je vais le mettre sur le bureau, ce sera plus pratique. Et puis, tu soumets en donnant un nom à ton encodage. Ça, c'est un test que j'avais fait avant. Voilà. Donc là, tu peux voir ce qui se passe, c'est-à-dire, tu as un traitement AC3, donc c'est l'audio qui est assez rapide. Et le traitement de la vidéo, normalement, il te met encodage numéro 1 et ça met trois plombes. Ensuite, encodage numéro 2 et ça met trois plombes aussi. Une fois que c'est fait, tu fermes Compressor. Et tu ouvres Toast. Et normalement, Toast, il va te permettre de gérer ces fichiers-là. Donc le fichier de Compressor, c'est le M2V. Ça, c'est ton fichier vidéo. Que tu vas glisser dans Toast. Et Toast te répond qu'il n'y a pas l'audio. C'est normal, c'est démulti-flexé. Donc tu trouves l'audio. Donc il y a un fichier AC3 ou un fichier IFF au choix. Tu le sélectionnes et normalement, tu double-clics et il recolle les deux. Pour éviter de changer les noms, parce que des fois, ici, il ne s'y retrouve plus. Voilà, super. Tu peux rajouter des chapitres, tu connais. Tu vires sur tout ça. Normalement, Toast, donc DVD Studio Pro, il te garde les chapitres. Tandis que Toast, je ne suis pas certain qu'il les garde. Mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est une qualité déjà d'album digital, enfin que c'est déjà un truc compressé, normalement, il ne recompresse pas. Donc ça, c'est pour lancer à l'insertion du disque et lire les éléments à la suite pour pouvoir faire une boucle. Et ensuite, on va graver, on va faire une image du disque parce que je n'ai pas de graveur. On grave et ça va aller très vite parce que c'est déjà compressé. Donc il ne recompresse pas. Il se contente de multiplexer, c'est-à-dire de recoller l'audio et l'audio et voilà. Merci.